L'Iran décrypte les rires lors du discours de Donald Trump à l'ONU Le rire qui ont accompagné ce mardi l'intervention de Donald Trump à l'Assemblée Générale de l'ONU sont « une grande honte pour le président américain » et témoigne de l'isolement de Washington, explique Mohamed Ali Jafari, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Le fait que des membres de l'Assemblée Générale de l'ONU aient ri de bon cœur lors du discours quelque peu suffisant de Donald Trump indique les États-Unis se trouvent dans un véritable isolement politique, a déclaré ce mercredi Mohamed Ali Jafari, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Vous avez vu et entendu leur rire. La leçon d'un tel discours ridicule est « que l'isolement des États-Unis est en hausse et que c'est une grande honte politique », a indiqué M. Jafari, cité par l'agence iranienne Fah. L'actuel locataire de la Maison Blanche a commencé son long discours à l'Assemblée Générale par une déclaration affirmant qu'en moins de deux ans, son administration avait « accompli plus que presque n'importe quelle administration de l'histoire » des États-Unis. Plusieurs délégués présents à la 73e session de l'Assemblée Générale de l'ONU ont ri et échangé des commentaires, Donald Trump leur confiant alors que ce n'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient. Le président américain a ensuite appelé à isoler le régime corrompu de Téhéran ainsi qu'à combattre le socialisme. « Vous pouvez être certain que les peuples iraniens et de la région se moquent de vos prétentions fausses et ridicules, mais vous ne pouvez pas entendre leur rire de loin », a ajouté M. Jafari. Donald Trump et son homologue iranien, Hassan Rouhani, ont échangé des reproches lors du débat général, M. Trump menaçant d'adopter de nouvelles sanctions contre Téhéran et M. Rouhani suggérant que le président américain souffrait d'une « faiblesse intellectuelle », rapportent certains médias. « Félicitations contre Téhéran et M. Rouhani », « Félicitations contre Téhéran et M. Rouhani ».